L'objectif de cette vidéo est de présenter l'activité Feedback dans Moodle. Donc ici je suis connecté sur notre plateforme, je suis passé en mode édition et ici en bas je peux lancer une nouvelle activité, on va choisir de type Feedback. Alors le module Feedback il permet plein de choses, en fait ça fait un petit questionnaire d'enquête pour collecter des informations. Alors ça peut être anonyme, c'est au choix de l'enseignant, on peut montrer ou pas les résultats aux participants et ça peut servir par exemple à évaluer un cours, ce que moi je fais, mais ça peut aussi être une façon de récupérer un retour des étudiants sur une vidéo qu'ils auraient regardé auparavant, comme ça vous pouvez vous assurer qu'ils ont regardé ou pas la petite vidéo que vous aviez demandé. Alors je choisis l'activité, je fais ajouter. Je vais donner un nom à mon activité. Enquête sur le cours, je pourrais mettre une petite description que j'afficherai ou pas dans la page. Disponibilité, je pourrais mettre ça sur un temps donné. Je pourrais donc ici choisir si c'est anonyme ou si j'enregistre le nom des participants. S'ils ont le droit de faire plusieurs fois le petit Feedback ou pas. Est-ce que j'active les notifications ? Est-ce que je numérote automatiquement les questions ? Donc là j'ai envie de dire pourquoi pas, on va numéroter automatiquement les questions. Après l'envoi, est-ce que j'affiche ou pas les résultats aux participants ? C'est là qu'ils pourront savoir ce que les autres ont répondu ou pas. Ça c'est à vous de voir. Dans les réglages courants, là c'est si on voulait faire fonctionner ça avec des groupes par exemple. Là je n'en ai pas. On pourrait restreindre l'accès. Par défaut le suivi d'activité est activé. Et je vais faire enregistrer et afficher. Donc une fois que j'ai produit mon activité Feedback, évidemment il va falloir que j'y mette des questions. Donc là je vais dans modifier les questions. Et puis je vais pouvoir choisir un certain nombre de choses. Donc les étiquettes c'est des textes par exemple pour aider à répondre à l'enquête. Les réponses numériques, des réponses longues, type mémo, une réponse courte, choix multiples, un petit cap chat si vous voulez être sûr que ce n'est pas un robot qui répond. Là bon, il y a peu de risques. Alors à savoir que si vous mettez votre activité Feedback sur la page d'accueil, vous pouvez même recueillir l'avis de gens qui ne sont pas connectés à la plateforme. Je vais essayer une question à choix multiples. Par exemple, qu'avez-vous pensé de ce cours ? Etait-il deux points ? On va demander à ce qu'ils choisissent une seule réponse. On pourrait faire un truc horizontal ou vertical. On va dire horizontal. On va cacher l'option sans réponse. Comme ça, ils sont obligés de répondre. Ne pas analyser les remises vides. Je mette oui. S'il y a rien. Et alors là, je dois mettre sur chaque ligne toutes les propositions. Donc vous l'avez trouvé pas intéressant. Un peu intéressant. Intéressant. Très intéressant. Ok. Il sera en position numéro 1. Donc j'enregistre cette question. Donc voilà comment ça se présentera. Alors après, je peux garder ce format-là pour les questions suivantes. Donc pour faire ça, il y a un truc assez sympa. Je fais modifier la question ici. Qu'avez-vous pensé du chapitre sur la base de données, par exemple ? Était-il ? Et là, c'est la même chose. Et du coup, ici, j'ai juste à faire enregistrer comme une nouvelle question. Donc il y a le cours. Et en dessous, il y a le chapitre. Donc vous voyez que ça se présente pareil. Alors, je pourrais aussi faire des questions, par exemple, numériques. Donc, par exemple, si je veux leur demander combien de temps avez-vous passé sur ce cours par semaine. Je vais leur demander en heures. Alors là, on va imaginer que l'intervalle, ça pourrait être de 0 à, mais on, 4 heures par semaine. Donc ici, il va falloir entrer une valeur entre 0 et 4. Ici, je peux changer les questions d'ordre. Ensuite, alors, ce questionnaire, je pourrais en faire un modèle. C'est-à-dire que si je veux réutiliser le même ailleurs, il suffit ici de l'enregistrer en tant que modèle. Donc ça, ça peut être pratique. Et ici, après, bon, j'aurai l'analyse et je pourrais afficher les réponses. Alors, voilà comment ça se présente. Je fais répondre aux 3 questions. Je vais dire que c'était intéressant et que j'ai passé 2 heures par semaine. Je fais remettre ma réponse. Si je vais dans analyse. Donc, j'ai question par question des petits graphiques sur combien on a répondu intéressant, un peu intéressant, très intéressant, pas intéressant. Et puis, je pourrais aussi avoir sur les questions numériques des moyennes. Et si je vais dans afficher les résultats, si par exemple, vous leur avez demandé d'analyser une vidéo que vous leur aviez envoyée, là, vous avez toutes les analyses qui s'affichent et vous pouvez vous servir de cet affichage pour échanger avec vos étudiants ou vos élèves sur la vidéo qu'ils avaient regardée, par exemple. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !